Chapitre 56 Jésus au milieu des docteurs Il était assis, non point sur un siège à la façon d'un maître, mais sur une natte à la façon d'un disciple. Et toutefois, sa parole était celle d'un maître. Il y a une façon d'interroger qui donne plus de lumière que l'enseignement lui-même. Elle met sur le chemin de la vérité. Elle fait jaillir la lumière du cœur même de celui que l'on interroge. C'est ainsi, dit Origène, que Jésus interrogeait. Se manifestant, dès ce moment, le maître des cœurs. Et cependant, il faisait des questions auxquelles les docteurs ne pouvaient répondre. Et quand il lui en demandait à lui-même la solution, ils étaient émerveillés de la sagesse, du tact, de la lumière dont étaient empruntes ses réponses. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement de sa sagesse et de ses réponses. Et maintenant encore, dit Origène, Jésus est présent au milieu de nous. Il nous interroge et il nous écoute parler. Il interroge et il répond. Admirables sont ses interrogations. Plus admirables encore sont ses réponses. Pour que nous l'entendions, pour qu'il nous pose des questions qu'ensuite il résoudra, supplions-le. Cherchons-le avec empressement. Au besoin, avec angoisse. Et nous pourrons trouver ce que nous cherchons. Que j'aime à vous voir, ô Jésus, au milieu de ses vieux docteurs, leur apportant l'aurore d'une sagesse nouvelle. Vous nous montrez dans cette révélation de vous-même, rapide comme un éclair, que l'obscurité de votre vie, dans sa plus grande partie, est une œuvre de votre sagesse. Aujourd'hui se réalisent les prophéties qui avaient été faites de vous. Moïse avait dit, Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous apparaissez aujourd'hui comme le prophète de la loi nouvelle. Un autre prophète avait dit, Enfant de Sion, réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, parce qu'il vous a donné le docteur de la vraie justice. Et il fera descendre sur vous la rosée du matin et celle du soir. Oui, grâce à vous, la sagesse descendra, non pas seulement dans l'âme des vieillards, comme la rosée du soir, mais encore comme la rosée du matin dans l'âme des petits-enfants. Grâce à vous et à votre action dans leur âme, se réalisera la parole de David parlant de la loi. Elle donne la sagesse même aux petits-enfants. J'ai hâte de vous voir monter comme le soleil en son midi, répandant la plénitude de vos enseignements. Mais dès aujourd'hui, vous enseignez comme il convient à votre âge, et vous apprenez au jeune âge comment il doit recevoir l'enseignement en écoutant et en interrogeant. Comme j'aurais aimé à converser avec vous, ô Jésus adolescent. Stimulé par vos interrogations et vous posant, à mon tour, les questions qui travaillent mon esprit, « Cette conversation avec vous aurait mis la vie et le progrès en mon intelligence. » Et nous avons cette ressource. C'est vous, ô Jésus, qui avez fondé cet enseignement simple et profond, sublime et confiant, qui ne se trouve que dans l'Église, que l'on nomme le catéchisme. Quand nos enfants, nos jeunes gens, avides de la science d'en haut, savent écouter et ne craignent pas d'interroger, ils font jaillir la lumière de la bouche des docteurs. Et quand nous trouvons des enfants qui comprennent et énoncent si bien la sublime doctrine chrétienne, nous voyons en eux un rayon descendu de votre front. Ô Jésus, soyez au milieu des catéchistes et des catéchisés. Donnez-leur le goût et le désir de la lumière d'en haut. Éclairez-les. Ô Jésus, adolescent, soyez connus, aimés de tous les adolescents comme la source de la sagesse. Quelle joie ce fut pour Marie de retrouver ainsi son fils au milieu des docteurs. Mon fils. Dans ce mot, dit saint Bernardin de Sienne, elle exprime la joie que lui fait éprouver le recouvrement de Jésus, la profondeur des liens qui l'unissent à lui et l'amour qu'elle lui porte. Cet amour que l'on éprouve dans la perte du bien-aimé exerce et fait avancer l'âme autant qu'il est angoissant et amer. Sa peine a été si grande qu'elle se croit en droit de la rappeler pour mieux exprimer son amour. Après le premier mouvement d'admiration, lorsqu'ils le virent, ils furent remplis d'admiration. Sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi en avez-vous ainsi usé avec nous ? Voilà que nous vous cherchions, votre père et moi, dans une grande douleur. » C'est bien là le cri d'une mère, dit un père de l'Église. On y sent de l'amour, de la confiance et de l'humilité. C'est à Jésus seul que Marie adresse sa plainte. Elle ne fait point comme les mères qui, se plaignant de leurs enfants, font part à tous de leurs peines. Marie soupçonnait qu'il y avait là un mystère dont Jésus seul pouvait donner l'explication. Si dans nos peines, surtout dans la peine que nous cause l'éloignement de Jésus, nous confions notre souffrance à Jésus seul, nous entendrions plus souvent sa réponse. Nous vous cherchions, votre père et moi. Joseph avait soin de l'enfant. Il vivait avec lui et le servait. C'est donc, à juste titre, que l'Esprit Saint lui décernait le titre de père. Et Jésus profite de cette explosion de l'amour maternel pour élever les esprits de tous ses auditeurs à l'idée d'une autre filiation qui lui impose des devoirs plus hauts et plus impérieux que la piété filiale qu'il doit à sa mère. Il leur dit « Et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux choses de mon père ? » Il ne leur reproche pas d'avoir cherché leur enfant, dit Bède. Mais il veut élever leur esprit à des préoccupations plus hautes, aux devoirs à rendre à ce père dont il est le fils bien-aimé. Car il y a dans le Christ deux naissances, dit Saint Ambroise. L'une qui lui vient de son père, l'autre de sa mère. Celle-là est divine, celle-ci le soumettant à nos labeurs. C'est pourquoi tout ce qui en Jésus-Christ est au-dessus de la nature, de l'âge, de la coutume, doit être attribué à des perfections divines. Plus tard, sa mère le poussera à son ministère. Ici, elle est reprise. parce qu'elle lui demandait d'agir humainement. Marie lui avait dit « Votre père et moi, nous vous cherchions. » Il répond en parlant de notre père aux intérêts duquel il doit être tout entier. C'est la première fois, dit Saint Cyril, qu'il fait mention de son père et révèle sa divinité. Avec quelle netteté il le fait. Sa mère, selon la chair, est l'instrument d'un dessein plein de miséricorde. Mais dans sa vraie nature, il est le fils d'un père infiniment supérieur. Ce n'est donc pas à la longue qu'il est arrivé à la persuasion ou à la conscience de sa divinité, comme le prétendent les rationalistes. Il l'a eu dès le commencement et il a affirmé sa divinité en face des larmes de sa mère. Et c'est en face de l'amour de sa mère qu'il s'est affirmé par cette recherche anxieuse. en face de ses plaintes et de sa joie que Jésus déclare l'amour qu'il porte à son père céleste et les devoirs qu'il veut lui rendre. Il faut que je sois aux intérêts de mon père. C'est pour cette tâche qu'il est venu. Au moment de quitter ce monde devant Dieu, il constatera qu'il l'a rempli et qu'il a rendu gloire à son père. Aujourd'hui, il commence le discours sublime qu'il doit terminer ce jour-là. Il révèle le secret de toute sa vie et particulièrement de sa vie cachée. S'il a quitté son père nourricier, s'il a laissé sa mère pendant trois jours dans les larmes, s'il a passé ses trois jours dans le temple, c'était pour demeurer dans la maison de son père. Devant les docteurs, il parlera de lui avec grandeur. Et s'il revient à Nazareth, s'il se condamne à une vie obscure, s'il est soumis à Marie et à Joseph, s'il leur a été soumis déjà auparavant, c'est pour la gloire de son père, c'est pour rendre hommage à son autorité. C'est pour établir que l'on trouve dans l'obscurité celui qui est esprit de vérité. Tous, nous saurons maintenant que nous pouvons, dans la vie cachée, trouver Jésus et glorifier Dieu. Et nous dirons adieu, ô Dieu, qui avez voulu que l'humble enfance de votre fils resplendit d'une sagesse céleste faite, que rempli de l'esprit de sagesse, nous vous plaisions par une sincère humilité. Et ils ne comprirent pas cette parole. Cette réflexion de l'évangéliste nous montre de quelle source il tenait ses renseignements. Marie savait déjà beaucoup de choses de son enfant, mais elle avouait elle-même qu'elle ne comprit pas en cette circonstance tout ce qu'il y avait de profondeur en cette parole. Elle l'a compris de mieux en mieux à mesure qu'elle vit se dérouler la vie et les enseignements de son fils. Elle comprit combien il était aux intérêts et à la gloire de son père. Cette parole, il l'a fait comprendre à d'autres. Ce temple où il est apparu, séparé de ses parents, pour être tout entier aux intérêts de son père, nous élève à l'idée d'un autre temple. Chacun de nous, dit Origen, s'il est bon et parfait, appartient à Dieu et possède en lui Jésus-Christ. Il est le vrai temple de Dieu. Jésus-Christ a quitté le temple de Pierre. Votre maison sera laissée déserte, disait-il. Il a quitté le temple de Pierre pour venir en ces temples vivants qui sont répandus dans le monde entier. Et c'est dans ces temples qu'il fait entendre cette parole, « Ne faut-il pas que je sois aux intérêts de mon père ? » Cette passion de la gloire de Dieu, Jésus l'a allumée dans le cœur de tous ceux qui lui ont appartenu. Il aimait sa mère et son père nourricier. Il les aimait comme jamais enfant n'a aimé ses parents. Il était touché de leur dévouement et de leur abnégation. Et cependant, il n'a pas craint de les laisser dans les larmes pendant plusieurs jours. Il met dans le cœur de ceux qui sont à lui un amour très grand pour leurs parents. Tendre et généreux et cependant, il ne craint pas de leur demander à certains moments de contrister le cœur de leur père et de leur mère pour les vouer à des intérêts plus hauts et montrer à tous la supériorité de ces intérêts. Quand Dieu appelle, dit saint Jérôme, il faut aller au drapeau, à ce drapeau qui est la croix. Il le faut quand même votre petit-fils vous enlacerait de son étreinte. Qu'une mère les cheveux épars vous montreraient les mamelles qui vous ont allaités. Qu'un père se jetterait au travers du seuil de la porte. Marchez sur votre père s'il le faut. La vraie piété en cette circonstance vous commande d'être sans pitié. Et en effet, n'est-ce pas là la perfection de la piété ? Personne n'est père autant que Dieu. dit Tertullien. Sa paternité surpasse tellement toute autre paternité que Jésus-Christ disait « N'appelez personne votre père sur terre. Vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Et si c'est pour lui qu'un fils, qu'une fille a quitté son père, que ce père ne s'irrite point. Lui dirais-je avec saint Augustin. Dieu seul lui est préféré. Jésus, dit l'Aveguerie, n'a pas méprisé sa mère, lui qui a donné avec tant d'autorité le précepte d'honorer ses parents, lui qui, du haut du ciel, était épris de la beauté de sa mère. Mais il ordonnait en nous nos affections, tant par ses paroles que par ses exemples. Si à vous, fils ou filles très aimés, pères et mères très aimants, Dieu demande des séparations et que ces séparations soient dures, vous devez vous estimer très heureux. Plus les sacrifices demandés seront héroïques, plus Dieu aura fait cas de vous et plus vous pourrez comprendre la grandeur des intérêts pour lesquels Dieu ne craint pas de demander de tels sacrifices à des âmes qui l'aiment. C'est à l'âge de douze ans que Jésus se manifeste comme occupé uniquement de la gloire de son Père, occupé de cette gloire dans les séparations qu'il subira, occupé de cette gloire dans les travaux qu'il entreprendra, occupé de cette gloire dans sa vie cachée avec Marie et Joseph. N'a-t-il point voulu par là rappeler à tout jeune homme, à toute jeune fille arrivés à l'âge de choisir leur voie que Dieu a des dessins sur eux, qu'il a marqué à chacun de nous sa vocation et qu'il faut, dans la fidélité à sa vocation, chercher uniquement la gloire de Dieu. Et il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Voilà une chose dans laquelle ils ne comprenaient pas comment ils procuraient la gloire de Dieu. Ils ne le comprirent que plus tard quand ils connurent les voies nouvelles qu'ils avaient ouvertes pour rendre gloire à Dieu. Mais quelle joie ce fut pour eux quand à nouveau ils le possédèrent. Les angoisses des jours précédents, le rayon qu'il avait laissé percer de sa physionomie divine, semblaient avoir été disposés pour rendre plus profonde cette joie. Plus tard, par tout ce que Jésus lui dira et lui fera, Marie comprendra mieux ses voies et cette parole qu'il lui a dite est sa dureté apparente. Toutes les fois qu'il voudra lui faire une grâce insigne, l'élevera à un état nouveau, il la préparera par une parole semblable. Quant à sa prière, il accomplira son premier miracle, miracle qui affermira et élèvera la foi de ses premiers disciples, il lui dira « Qu'y a-t-il de commun entre vous et moi, ô femme ? » Et au calvaire, quand il voudra la donner comme mère à Saint-Jean et à tous les fidèles, il lui dira ce mot qui paraît bien dur « Femme ». Il veut peut-être affirmer l'infinie distance qui existe entre lui et les âmes qu'il veut honorer de ses faveurs, pour leur faire mieux comprendre le prix de ses faveurs. Certainement, il veut, en exerçant lui-même les âmes, les préparer aux faveurs dont il veut les combler. Il descendit avec eux à Nazareth. Il allait, dans l'humilité et le travail, établir les fondements de la religion nouvelle. Quand dans les années qui suivront l'ascension, Marie contemplera la vie des premiers chrétiens, leur renoncement, leur humilité et leur douceur, elle comprendra comment, dans ces années qui semblaient des années perdues, Jésus procurait la gloire de son père. Pendant ces années de solitude, il travaillait aussi à la grandeur des deux âmes choisies auxquelles il avait été confié. Il travaillait à la gloire de Dieu en faisant de Marie le chef-d'œuvre de la création et quand plus tard, Marie pourra se rendre compte de toute la beauté surnaturelle qui est en elle et se reportera à cette vie à Nazareth ou cette beauté reçue de si grands accroissements. Elle dira « Il était occupé aux intérêts et à la gloire de son père. » Par cette disparition, cette recouvrance, cette vie à Nazareth avec Marie et Joseph, notre Seigneur nous enseigne le doux mystère de sa présence aux âmes. Malgré l'éloignement dans lequel le Met et son départ pour le ciel et les dix-huit siècles qui marquent la date de ce départ, il n'est personne qui se rende présent aux âmes autant que Lui. Il y a des jours où Jésus se révèle à nous. C'est Lui. On ne peut en douter. Il se fait une telle lumière dans l'esprit. On a une telle certitude de la volonté de Dieu, une si ferme résolution de l'accomplir qu'on ne peut douter qu'il soit présent. Heureux ces jours que l'on passe avec Jésus. Quand Jésus est présent, dit un auteur qui avait connu ses joies par expérience, tout est bon et rien ne semble difficile. Quand Jésus s'éloigne, tout devient dur. Être sans Jésus, c'est un véritable enfer. Être avec Jésus, c'est un doux paradis. Si Jésus est avec vous, nul ennemi ne vous pourra nuire. qui a trouvé Jésus a trouvé un bon trésor, un bien par-dessus tous les biens et qui perd Jésus fait une trop grande perte, plus que s'il perdait le monde entier. Celui-là est très pauvre qui vit sans Jésus et très riche qui est bien avec Jésus. Quand vous visitez notre cœur, lui disait Saint Bernard, alors la vérité y resplendit. Le monde apparaît dans sa vanité et au-delà s'allume la flamme de la charité. Jésus veut être avec nous, nous accompagner dans nos occupations les plus vulgaires, vivre avec nous à Nazareth et nous être en quelque sorte soumis tant il nous rend de service. N'a-t-il pas dit le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir ? N'est-il pas le grand agent de notre perfection ? Vous ne pouvez pas bien vivre sans un ami, dit encore l'auteur de l'imitation. Et si Jésus n'est pas votre ami par-dessus tout, vous serez grandement triste et désolé. C'est donc une grande science de savoir converser avec Jésus et savoir tenir Jésus une grande sagesse. C'est donc la science à laquelle il faut s'appliquer par-dessus toutes les autres. Il faut le chercher partout et toujours. Si vous cherchez Jésus en toutes choses, vous le trouverez certainement. Mais souvenez-vous que votre bien-aimé est de telle nature qu'il ne peut souffrir aucun rival. Mais il veut avoir tout seul votre cœur et y demeurer comme un roi sur son trône. Tous les autres doivent être aimés pour Jésus, mais Jésus doit être aimé pour lui-même. Soyez humble et pacifique et Jésus sera avec vous. Soyez dévot et tranquille et Jésus demeurera avec vous. Vous pouvez chasser Jésus et perdre sa grâce si vous voulez vous détourner aux choses extérieures. Soyez donc pur et libre en votre intérieur sans vous empêcher d'aucune créature. Ô Jésus Maître des cœurs remplissant de douceur ce qui vous cherche souvenez-vous de la grande joie dont vous avez rempli le cœur de votre Sainte Mère et de son chaste époux. Faites qu'au milieu des agitations de ce siècle ne nous laissant jamais entraîner par aucune erreur nous vous cherchions comme vous méritez d'être cherchés et qu'après vous avoir trouvé nous jouissions de vous.